Je voudrais vous parler du rat au pnu. Le rat au pnu, c'est une petite souris qui vit en Afrique de l'Est, en Somalie, Éthiopie, Kenya. Et cette petite souris, elle a une caractéristique, elle vit 30 ans en bonne santé. Alors qu'une souris, d'habitude, ça vit 2 à 3 ans maximum. C'est comme si nous, humains, on vivait 600 ans en bonne santé. Alors, elle ne fait jamais de cancer, jamais elle est d'équivalent d'Alzheimer, jamais de maladie cardiovasculaire. La peau reste intacte, sexualité, fertilité intacte, aucun signe de vieillissement. On a essayé d'implanter des tumeurs cancéreuses violentes, elle les rejette tout de suite. Les artères restent intactes, parfaites, le système neurologique, le cerveau, tout jeune. Et ça, c'est un modèle formidable parce que ce rat au pnu détient la clé à la fois du vieillissement, qui, là, ne paraît pas inéluctable. Et en même temps, la clé d'une longévité en bonne santé. Elle résiste, ce rat au pnu, cette petite souris, à tout ce qui va nous tuer un jour. On est à l'aube de faire des progrès absolument formidables en médecine. Des progrès à couper le souffle, les cellules souches pour réparer, reconstruire complètement des organes. On va faire un bond en avant spectaculaire. Et je considère qu'à partir de maintenant, toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Alors, comment faire pour tenir le temps que les secours arrivent ? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Alors, je vais vous parler d'abord des télomères. Les télomères, qu'est-ce que c'est ? C'est des petits manchons qu'on a au bout des chromosomes de chacune de nos cellules. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. Plus ils sont courts, plus on meurt rapidement de cancer Alzheimer ou mal dit cardiovasculaire. Vous voyez, c'est comme un peu des bouts en plastique de l'asset de chaussure. Autrement dit, si je vous fais une prise de sang maintenant pour connaître la longueur de vos télomères, je n'aurai pas votre âge chronologique, mais votre âge biologique. Autrement dit, le temps qui vous reste à vivre. On ne va pas le faire parce que sinon vous allez penser que je veux racheter en viagé vos maisons, ça ne serait pas bien. Alors, c'est très sérieux, les télomères, ça a été récompensé en 2009 par trois prix Nobel de médecine. Donc c'est robuste, c'est fiable. Mais la bonne nouvelle dont on s'est aperçu, c'est qu'on peut les rallonger. Le destin n'apparaît pas inéluctable. En dix mois, si on modifie notre mode de vie, on les rallonge. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Alors, je vais vous expliquer maintenant comment vous pouvez faire pour avoir de beaux télomères. On ne dit pas que tu as de beaux yeux, tu sais, mais que tu as de beaux télomères, tu sais. Alors, premièrement, pour avoir des beaux télomères, les rallonger. Exercice physique quotidien. 30 minutes d'exercice physique par jour, sans s'arrêter. 10 minutes de 40% les risques, cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Et en plus, on fait une décharge d'endorphine, c'est du bien-être. Attention, j'ai dit sans s'arrêter parce que les 20 premières minutes, on brûle du sucre, ça ne sert à rien. À partir de la 20ème minute, on va brûler des mauvaises graisses. On libère 1 004 molécules protectrices. Et là, on a tous les faits bénéfiques. Donc, ceux qui font du golf ou qui marchent un petit peu dans Marseille à droite à gauche, ça ne sert à rien du tout. C'est un petit complément pour le principe, mais ce n'est pas là que ça se joue. Donc, tous les jours, surtout, je veux dire, à partir de 40 ans, c'est un vrai champ de tir. On voit des maladies dans tous les sens qui arrivent. Savoir se protéger, s'il y a une chose à faire. Il y a des qui vont me dire, oui, mais je fais du sport le week-end. Je vais leur dire, vous lavez les dents que le week-end aussi. Essentiel. Oui, mais je n'ai pas le temps du tout, je suis débordé. Attendez, au lieu de regarder la télé avachie sur un canapé ou passer des coups de téléphone assis, achetez-vous un vélo d'appartement et faites ça en même temps. Si vous gardez ce principe, vous avez un vrai bouclier par rapport à énormément de problèmes de santé qui se créent. Incluez ça dans votre routine. Ça augmentera la longueur de vos télomères et vous gagnerez des années de vie en bonne santé. En plus, vous conserverez votre potentiel musculaire parce qu'après 30 ans, on perd 1 à 2 % de muscles par an. C'est quand même mieux. Le deuxième élément, c'est la nutrition. La nutrition est essentielle. Vous savez, 30 % de calories en moins, c'est 20 % de vie en plus. Essentielle, cette nutrition. Surtout quand on sait qu'un enfant de 7 ans aujourd'hui a consommé le sang de sucre que son grand-père durant toute sa vie. Donc, il faut s'alimenter. Alors, c'est compliqué parce que 95 % des régimes échouent, donc ça ne marche pas très bien. Et en même temps, il faut perdre du poids. Surtout qu'une enquête récente a montré que la moitié des Français sont en excès de poids. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là ? Il faut bien agir. Il n'y a pas de médicaments qui marchent, mais il y a plein de petits trucs. Alors, je n'aurai pas le temps de tout ce que vous voulez dire aujourd'hui. J'aime bien les coupes fins naturelles parce que c'est des coupes fins puissantes. Prenez deux carrés de chocolat noir, 100 %, vous verrez, ça chute, la ghreline, l'hormone de l'appétit, ça marche. Très bien. Prenez, attendez cinq minutes au milieu d'un plat ou avant d'en reprendre. Au lieu de vous arrêter de manger parce que l'estomac va exploser, vous allez stimuler le centre de la sasquietté dans le cerveau. Et là, vous arrêterez naturellement. Au restant, vous avez fait cette expérience. Quand on attend trop longtemps un plat ou le dessert, on n'en a plus envie, on a stimulé son centre de la satiété. Ou alors, on est près de la mer, prenez des sardines. Trois sardines, c'est 250 calories. Mais ça fait partie des aliments en retard. Ça reste neuf heures dans l'estomac. On n'a pas faim. On ne grignote pas. C'est comme un pot de cannelle sur des pommes. Ça ralentit aussi la vidange gastrée. Il y a plein de petits trucs formidables qui existent, qui vous permettent de garder un poids de forme tout au long de l'année. Vous savez, à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. À chaque seconde. Et le problème qu'on a, c'est que plus on avance en âge, plus le nombre d'erreurs de copies augmente. Et ces erreurs de copies, ça donne des cancers, par exemple. Eh bien, on s'est aperçu que si on prend des souris, on les fait jeûner simplement un jour par semaine, 20% de cancers en moins tout de suite. Chez les humains, avec 12 à 16 heures de jeûne, en buvant bien sûr de l'eau, des tisanes, du thé, ce que vous voulez. S'il n'y a pas de contre-indication du médecin traitant, 12-16 heures, ce n'est pas beaucoup. Le thé est plus clair, plus tonique, moins d'as, moins d'allergies, moins de rhumatismes. En fait, depuis le début de l'humanité, on s'est fait face au manque, mais pas à l'excès. D'ailleurs, toutes les religions de la planète parlent de jeûne à un moment donné, comme un message du fond de la nuit des temps pour réactiver une mémoire biologique ancienne. Faites le test, vous verrez. Si, par exemple, demain, vous sautez le petit-déjeuner, vous buvez beaucoup, vous verrez comment vous vous sentez. Mais notre problème, ce n'est pas le manque, c'est vraiment l'excès. Un autre sujet, c'est le sommeil. Bien sûr, 7 à 8 heures de sommeil, c'est important. Trop, ce n'est pas bon. Pas assez, ce n'est pas bon. Les médicaments, je suis tout à fait opposé parce que ça ne donne pas un sommeil récupérateur. Alors, il y a plein de petits trucs naturels pour bien dormir. Un premier, par exemple, c'est tout simplement le noir complet. Ne laissez pas une petite diode dans la chambre, ça casse en qualité, en quantité le sommeil, et là, on ne va pas être bien du tout. Si le noir complet, vous ne l'avez pas, mettez un masque, tout simplement, d'avion, et vous dormirez comme des bébés. Le cerveau aussi demande à être stimulé. C'est très important. Vous savez, en trois semaines de vacances, on perd 20 points de caution intellectuelle. Je ne vous dévis pas l'état d'un cerveau quand quelqu'un part en retraite, ça ne va pas du tout. Donc, si vous voulez que votre cerveau soit en permanence de plus en plus performant et que ce ne soit pas une déclinaison, faites des choses nouvelles. Si tous ensemble, on nous fait un IRM aujourd'hui, on mesure notre cerveau, et pendant trois mois, on va décider d'apprendre à jongler, au bout de trois mois, quand on nous refait un IRM, une nouvelle zone du cerveau se sera formée. On aura augmenté notre capacité. Apprenez des langues étrangères nouvelles. Visitez des pays, cassez les habitudes, cassez les routines, et votre cerveau, en apprenant des choses que vous n'avez jamais faites, sera de plus en plus performant. Et en même temps, quand on a un cerveau qui fonctionne bien, on est beaucoup plus heureux. Et le bonheur est très important aussi. Applaudissements Quand je vous ai dit que vous allez passer un bon week-end, vous voyez, c'est bien parti. Donc c'est très important de développer justement ça, parce qu'en plus, ça donne de la joie de vivre, et on sait que les optimistes font des vieux os par rapport aux pessimistes. Le dernier point, c'est aussi l'hygiène qui est importante, parce que l'hygiène apporte justement une façon d'éviter les états inflammatoires pour rien du tout. Il faut se protéger aussi des pesticides qui attaquent aussi. Alors, des gestes simples. Vous avez une pomme épluchée là. 90% de pesticides en moins. Tout simple. Si on vous présente une viande, un poêstre ou une pizza, et que c'est noir, 3 cm de croûte brûlée, c'est comme fumer 200 cigarettes. C'est des cancérigènes. Donc simplement, par une série de petits gestes très simples, on peut arriver à se débarrasser de pas mal de produits chimiques, de produits toxiques, simplement en agissant. Et aussi, les médicaments, c'est vrai que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le meilleur médicament, c'est vous. C'est-à-dire que j'empresse ris en tant que médecin, mais le moins possible. On parlait des somnifères, je préfère les éviter. En France, on est dans un pays où il y a la moitié des gens constipés qui prennent des laxatifs. Il y a des petits gestes simples. Mettez un petit tabouret en face de vos toilettes. C'est un autre exercice que vous pouvez faire, mais tout seul. En fait, la position sur le trône n'est pas du tout physiologique. L'angle anorectal est fermé, c'est pas bon du tout, c'est comme un tuyau plein dos qui est plié, qui n'arrive pas à se vider. Si vous montez vos jambes sur un petit tabouret, vous ouvrez l'angle anorectal et l'étude a montré que les gens gagnent une heure par semaine. Et en plus, ils ont un ventre plat. Donc, vous voyez, on peut s'amuser avec son corps. Il existe au plus profond de l'être humain des moyens d'auto-guérison extrêmement puissants. Il suffit de les activer pour en bénéficier, pour se protéger de nombreuses maladies et aussi souvent guérir. On a un potentiel formidable en nous d'auto-réparation. Le dernier prix Nobel de médecine qui était attribué sur l'autophagie montre qu'on a ces facultés d'auto-guérison. L'autophagie, c'est un peu une cure détox de nos cellules qu'elles se font elles-mêmes. Et on peut les stimuler. Il y a certains aliments qui stimulent. Autrement dit, on a un magnifique potentiel en nous. Et en suivant un mode de vie agréable, vous l'avez vu, est différent. On peut réellement atteindre que toute mort avant 120 ans sera une mort prématurée. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements